Nicolas Ferrand, bonjour. Vous êtes expert comptable, président du comité de création d'entreprise à l'Ordre des experts comptables. Merci d'être avec nous sur le deuxième e-live ce matin. On va parler d'un sujet éminemment important, l'économie. Pourquoi ? Parce que l'économie, fondamentalement, ça rebondit sur l'immobilier. Alors, je vais vous poser une question simple. Vous qui êtes au contact des chefs d'entreprise régulièrement, le moral des troupes, le moral des entrepreneurs, il est comment en ce moment ? Bonjour Laurent Molinari, merci de m'avoir invité. Alors aujourd'hui, le moral des entrepreneurs, il est plutôt bon, dans le sens où ils sont très écoutés, ils sont très entourés. Et tout chef d'entreprise qui se respecte a envie que ça bouge. Et donc aujourd'hui, au bout de pratiquement deux mois de confinement, ils en ont un petit peu marre quand même de tourner en rond. Donc, ils ont hâte que lundi matin, les choses reprennent une tournure à peu près normale, puisque j'imagine que chacun dans son métier va avoir des contraintes particulières. Mais en gros, ils veulent y retourner. Oui, c'est ça. En gros, ils veulent y retourner. Ils veulent retourner dans des conditions de sécurité optimales pour eux, pour leurs salariés, pour leurs clients aussi. Mais l'ambiance générale est à un retour, on va dire, à la quasi normale. Alors, on va faire un point ce matin sur les différentes aides. C'est toujours compliqué en France de comprendre comment on est aidé, comment on n'est pas aidé. Est-ce que c'est un don ? Est-ce que c'est un prêt ? Donc, si on peut balayer, moi, j'ai relevé trois aides principales, un fonds de solidarité aux entreprises, le fameux PGE, quelque chose d'autre qui s'appelle le pré-Covid-résistance. Est-ce que vous pouvez rapidement nous balayer un petit peu la caractéristique de chaque prêt ? Est-ce que c'est un cadeau ? Est-ce que ça se rembourse ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Qu'en pensez-vous ? Alors, le premier, c'est le Fonds de solidarité des entreprises, qui a été mis en place par la Direction générale des finances publiques. C'est une subvention. Donc, c'est un don qui est à destination des entreprises qui sont fortement impactées par cette crise ou par une fermeture administrative. Elle s'adresse aux entreprises qui font moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires et moins de 60 000 euros de bénéfices fiscales. Donc, c'est un don qui vient compenser, en fait, une perte de chiffre d'affaires jusqu'à 1 500 euros par mois. Donc, c'est un public assez large auquel cette aide est destinée et peut aider au moins à subvenir à certains besoins dans un premier temps. La deuxième aide qu'on a évoquée, le prêt garanti par l'État, le PGE. Alors, le PGE, c'est un prêt à taux zéro in fine de 12 mois qui s'adresse encore une fois aux entreprises avec un montant qui va jusqu'à 25 % du chiffre d'affaires de l'année 2019. Alors, attention, c'est un prêt. Donc, il faudra qu'il soit remboursé à terme ou éventuellement qu'il soit transformé en crédit avortissable au taux du marché dans 12 mois. Comme tout prêt, il doit être remboursé. C'est à prendre avec des pincettes. Le conseil, c'est d'éviter de faire des demandes trop élevées que l'entreprise ne pourrait pas rembourser. Et puis surtout, si on fait une demande de PGE et que ce PGE est accepté, il faut continuer à payer toutes ces échéances en cours. C'est fournisseur, le plus important, parce que quelque part, chaque entrepreneur est fournisseur d'un autre entrepreneur. Payer aussi ses dettes sociales et fiscales aussi, c'est très important. Et enfin, le troisième volet qu'on a abordé, le prêt Covid Résistance. Alors ça, c'est un prêt qui est mis en place par la région Sud, qui est distribué par la plateforme Initiative, les prêts d'honneur. C'est un prêt qui va de 3 à 10 000 euros, qui s'adresse à toutes les entreprises, qui est remboursable sur 48 mois, avec un différé pouvant aller jusqu'à 18 mois. Ça, c'est plutôt un prêt intéressant pour des petits montants. À la limite, c'est peut-être plus intéressant de diriger vers ce prêt-là plutôt que vers un PGE. Merci. Alors, moi, j'ai relevé ou doté deux, trois questions. Donc le premier, sur le don de solidarité. Donc on a bien dit que c'était un don. Donc ça, ça ne se rembourse pas, d'accord ? Ça ne se rembourse pas et c'est non imposable. Parfait. Alors, vous avez donné trois chiffres pour avoir quelques petits éclaircissements. Un million d'euros de CA, 60 cas de résultats nets, j'imagine, et 1 500 euros. Ce chiffre de 1 500 euros, ça correspond à quoi dans l'histoire ? C'est par jour, par mois, par an ? C'est par mois. Par mois, par mois où on a eu le confinement. C'est-à-dire mars, avril. Ce matin, on a eu l'information qu'il était prolongé aussi pour le mois de mai. Puisqu'on sort du confinement le 11 mai, en tout cas en partie. En fait, ce chiffre de 1 500 euros vient de compenser une perte de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'une entreprise qui aurait perdu 800 euros de chiffre d'affaires en comparant le mois d'avril 2019 et le mois d'avril 2020, aurait une subvention de 800 euros. Si on n'est pas ces 1 500 euros, on est plafonné à 1 500 euros. Très bien. Donc, si on prend une profession qui nous intéresse particulièrement, qui est celle de l'agent immobilier, pour un agent immobilier, c'est peut-être difficile de dire la perte de chiffre d'affaires mensuel, puisque ça se lisse. Donc lui, est-ce qu'il a le droit au fameux fonds Solidarité Entreprises ou il passe à travers parce qu'il ne peut pas prouver l'évolution de son chiffre ? Alors, sur le mois de mars, il y passait à travers parce que le mois de mars a été mis un petit peu en place sur une situation inédite et que personne ne connaissait. Donc, l'État a fait au mieux. Sur le mois d'avril, ils ont apporté une modification. C'est que le chiffre d'affaires de référence peut être le chiffre d'affaires 2019 moyen. Donc, ça peut très bien s'appliquer sur des agents immobiliers indépendants. D'accord. Donc, s'il moyenne son chiffre d'affaires 2019 et s'il moyenne son premier trimestre 2020, on va le faire comme ça ? Même pas. Uniquement sur son mois d'avril, par contre. D'accord. Donc, s'il n'a pas signé d'acte en mois d'avril parce que comme il n'allait pas chez le notaire, vu qu'il était fermé, forcément, il a emplâché le mois d'avril. Voilà. On peut prendre l'exemple d'un agent immobilier indépendant qui aurait fait 60 000 euros de chiffre d'affaires annuel en 2019. Si on ramène la moyenne, ça fait une moyenne de 5 000 euros par mois. 5 000 euros par mois, comparé au mois d'avril 2020, il rentre dedans, il est éligible au fonds de solidarité. D'accord. Donc, il prend 1 500, il passe par la case départ, il prend 1 500. C'est ça. Il ne s'arrête pas en prison ? Il continue à jouer ? Non. Non, non, non. Ça, c'est important. Donc, cela, il ne les remboursera pas. Ça, c'est fait. Notre bon agent immobilier, lui, est-il éligible au PGE ? Bien sûr. Donc, en tant qu'indépendant agent immobilier, il peut demander du PGE. Donc, là-dessus, pareil, on a un calcul de baisse ou de chiffre d'affaires. Il y a quelque chose, on l'a dit tout à l'heure, je crois. 25 % du CER. 25 % du chiffre d'affaires 2019. Son PGE, il va le demander à sa banque, à son établissement bancaire qui tient son compte professionnel, qui étudie son dossier avec bienveillance puisque c'est un prêt qui est garanti par l'État. Donc, ça veut dire que quand on fait ce prêt-là, il n'y a pas de pension solidaire qui est demandée aux dirigeants de l'entreprise. Ça, c'était ma question. Voilà, il est garanti par ABPI. Donc, la banque, une fois qu'elle a donné son préaccord, on a simplement à aller se rendre sur le site d'ABPI et demander une attestation. auprès de l'ABPI pour le montant qui est accordé. Donc, si je reprends notre même ami agent immobilier qui a fait ses 60 000 euros de CA l'année dernière, 25 % si je calcule à peu près bien, ça fait 15 000. Donc, il va voir son banquier, il lui dit « Bonjour cher ami, je voudrais 15 000 ». Voilà. Et normalement, ça devrait gazer. Normalement, ça devrait gazer. Le banquier va lui demander quelques informations pour savoir pourquoi, enfin, pour quelles raisons il a besoin de ses 15 000 et qu'est-ce qu'il va payer comme charge dessus. Il suffit de lui répondre qu'on va payer, je ne sais pas, un loyer, son téléphone, quelques charges sociales, puis tout va bien. Oui, parce que notre même agent immobilier, comme il est indépendant, il paye son ancien RSI, on va le dire comme ça. Et donc, il a ses charges à payer, il doit honorer toutes ses factures. Maintenant, ces 15 000, il va devoir les rendre cash à la fin de l'année, soit les étaler sur 48 mois, si j'ai compris. C'est ça. Voilà. Première solution, dans 12 mois, enfin, 10 mois à peu près, le banquier va lui demander ce qu'il compte faire. Est-ce qu'il veut les rembourser, cash, 15 000, ou est-ce qu'il veut transformer ce crédit de trésorerie, c'est un crédit de trésorerie, ce qui est très rare, il veut le transformer en crédit amortissable. Là, à ce moment-là, le crédit amortissable se fera au taux en vigueur qui aura à ce moment-là un remarché. Parfait. Et on peut l'imaginer sur 48 mois, c'est ça ? Alors ça, ça sera la banque qui le choisira. Ça sera en fonction aussi des revenus de notre agent immobilier et s'il a reçu avant beaucoup de maisons. Ok. Donc, ça, c'est très important puisque aujourd'hui, on a quand même du mal à définir ce que sera le marché en 2020. Donc, notre bon agent immobilier pour refaire du chiffre ou ne pas en faire. Si par malheur, il ne fait pas de chiffre, eh bien, comme il n'est pas caution, l'agent immobilier, mais n'importe quel PME, ça sera la même chose. Si elle vient à déposer le bilan, j'allais dire, à faire une session d'activité, cet argent ne sera pas dû à l'emprunteur, à la personne qui a prêté, pardon. Voilà, au dirigeant. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est aussi un prêt qui s'est quasiment du jamais vu dans le pays où on... Surtout pour de la trésor, c'est-à-dire que là, on n'est même pas sur du BFR ou du SUADER, on est sur la trésor pure. C'est le bas de bilan. La trésor pure. D'accord. Et donc, quant au troisième, le prêt COVID-Résistance, celui-là, notre bon agent immobilier, il a le droit, il n'a pas le droit ? Il a le droit aussi. C'est Amérique. Le droit de s'il n'est pas immobilier. Alors ça, c'est un prêt qui se rapproche beaucoup des prêts donneurs des plateformes initiatives qui sont à destination des créateurs d'entreprises. Ok. Le montant, lui, par contre, est plafonné. Il est entre 3 et 10 000 euros. D'accord. Il dépend de quoi ? Alors, il dépend de mon petit dossier très synthétique parce qu'ils ont, là aussi, ils ont simplifié les procédures et donc, ils viennent en aide aux entreprises qui ont besoin de régler certaines échéances, des échéances fiscales, un loyer à payer ou éventuellement aussi qui ont envie de se réorganiser et par exemple de numériser leur activité. À ce moment-là, on peut aller demander ce pré-Covid Résistance pour par exemple financer un site internet par exemple ou du matériel de visioconférence ou pour faire des interviews en live comme toi, Laurent. Magnifique. Je vais même m'empresser d'aller en demander une couche pour nous rembourser de l'équipement qu'on a mis en place. En fait, c'est le demandeur après qui, en faisant son dossier, demande s'il veut avoir un différé de règlement choisit aussi lui-même la durée de remboursement après en clé d'amortissable sur 12 à 48 mois. Tout ça, taux zéro. D'accord. Donc, si on résume notre agent immobilier qui a fait ses 64 chiffres d'affaires l'année dernière, dans les conditions qu'il soit à jour de toutes ses dettes sociales, fiscales et fournisseurs, on va dire ça comme ça, il peut réclamer 2 fois 1 500 avril et mai, si tout va bien. Oui, c'est ça. Il peut réclamer, réclamer, c'est un grand mot, il peut demander 2 fois 1 500, il peut demander 15 000 euros à son banquier sur le PGE et une enveloppe de 3 à 5 000 euros sur le prêt Solidarité. Donc, il peut rentrer 20 à 25 000 euros de trésor pour passer le cap et se permettre de rebondir. Tout ceci sans sans aucun engagement perso, donc du jamais vu en France depuis, je ne sais pas quand, mais du jamais vu puisque jamais, c'est jamais. Alors, maintenant qu'on a dit ça, moi, je n'ai jamais connu depuis le temps que je travaille et ça fait quand même quelques décennies, je n'ai jamais vu ça. Donc, là, on a parlé d'un agent immobilier à 60 000 euros mais on sait que ça, c'est valable sur la totalité des entreprises en France. Donc, on parle de mouvements aujourd'hui assez gigantesques au niveau des fonds qui vont être alloués à l'économie. Oui. Est-ce que vous, chez les experts comptables, vous avez calculé ou vous avez fait des prévisions d'impact positif, négatif sur des capacités ? Moi, je vais donner un exemple. J'ai beaucoup d'amis qui sont chefs d'entreprise, on en parle et il y en a certains qui me disent non mais le banquier m'a appelé, il veut m'envoyer 500 000 euros, je lui dis tu es fou. Même si je dépose, je ne vais pas travailler pendant 10 ans pour rembourser encore 500 000 euros de plus que j'ai déjà sur le dos avec tous les ennuis que j'ai sans savoir si mon entreprise sera pérenne. Donc, surtout, tu gardes tes 500 000. Est-ce que ça, ça semble un discours logique d'un chef d'entreprise pour vous qui êtes vraiment au cœur du sujet avec vos clients ? Alors oui, c'est un discours, c'est le discours d'un chef d'entreprise qui, à mon avis, est plutôt bien conseillé et gère bien sa boîte, en tout cas la pilote. Parce que faire un emprunt pour faire un emprunt, ça n'a pas un grand intérêt. Si ma boîte va bien et si je suis un secteur qui n'a pas été trop, trop impacté par la crise, je n'ai pas vraiment de raison de faire cette demande de prêt garanti par l'État. Puisque je suis arrivé à suivre, je vais pouvoir payer mes charges, je n'ai pas de problème. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce prêt garanti par l'État, il vient vraiment aider les entreprises qui vont passer une difficulté passagère. Donc, l'idée, c'est vraiment certainement qu'ils ont demandé, c'est de se faire un petit tableau de trésorerie quand même, alors même si on n'a pas de boule de cristal, parce qu'on ne sait pas quand certaines activités reprendront réellement, mais on va se faire un tableau de trésorerie pour savoir si, dans l'hypothèse où ça se passe plutôt bien à la reprise, si on sera capable déjà de rembourser ce prêt dans 12 mois. Il faut pas partir sur une idée de de toute façon, je le prends et puis après, je le transforme en amortissable, c'est pas grave. Tout en sachant qu'il faut que ça reste la seule dette. Il faut pas prendre le PGE, comment ça a décalé ses charges sociales, comment ça a décalé régulièrement tous ses fourmissions. Là, c'est la fuite en avant et c'est certain qu'au bout d'un 12 mois, ça se finira au tribunal de commerce en liquidation judiciaire. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, je veux dire, qui n'est pas raison, mais le Covid, au niveau de la santé, a atteint les personnes les plus fragiles, c'est celles qui étaient dans la plus grande difficulté, ceux qui avaient plusieurs pathologies en même temps. Est-ce qu'on peut dire au niveau économique que le Covid va aussi s'occuper, malheureusement, des entreprises les plus fragiles ? Et c'est là, lorsque j'entends ce que vous dites, bon les gars, ne profitez pas du PGE et tout pour le champ du signe. Bon, si vous y êtes, vous y êtes, mais logiquement, excepté d'une activité très particulière où on peut comprendre qu'on a besoin de cash pour passer ce cap, si c'est un problème structurel et pas conjoncturel, peut-être qu'il faut faire gaffe parce que ça ne va pas servir à grand-chose. Est-ce que vous partagez cette idée ? Exactement ça. Alors, on nous dit que ce n'est pas une crise économique. Là où il faut faire justement attention, c'est qu'il ne faudrait pas que cette crise sanitaire débouche sur une crise économique par des sentiments de repli. On le sait, le mois dernier, la collecte d'épargne a doublé par rapport au même mois l'année dernière alors que tout le monde s'est enfermé à la maison et théoriquement, on doit consommer un peu plus parce qu'en plus, les restos ne sont pas ouverts non plus. c'est certain que ce soit une crise économique ou une crise sanitaire ou un texte législatif qui interdit une activité. C'est un peu la sélection naturelle. Ceux qui allaient mal avant iront a priori, en tout cas dans la grande majorité, ils iront mal après. Et si on ne voit pas bien, le PGE, ça va être une routine qui va permettre de tenir 12 jours plus. Mais si c'est structurel, ou si malheureusement, on a des gens qui n'arrivent pas à révolutionner leur manière de travailler parce qu'il va falloir penser à ça aussi, ça ira droit dans le mur. Sur un sujet complémentaire, est-ce que vous pensez que l'État va nous augmenter les impôts l'année prochaine ou l'année d'après pour rembourser tous ces PGE qui n'auront pas été remboursés par les entreprises pour des raisons qu'on vient d'évoquer ? Tu voulais savoir si Bercy va augmenter les impôts l'année prochaine ou pas ? Je pense que peut-être pas l'année prochaine, ils vont laisser souffler, mais je pense que l'année d'après, ça va commencer à grimper sérieusement. Alors, écoute, ce qui se dit en commission des finances, parce qu'on a l'ancien président de l'Ordre d'Expert-Comptable PACA qui est député aujourd'hui et qui est à la commission des finances, je l'ai eu mardi au téléphone, ce qui se dit, c'est qu'ils n'ont pas prévu de changer leur ligne directrice jusqu'aux prochaines présidentielles. D'accord. Donc, on est plutôt sur un scénario à la grecque, c'est-à-dire que pendant très, très de nombreuses années, on a flirté avec les 100% d'endettement du PIB et donc là, on est plutôt sur un scénario à la grecque où maintenant, on va s'habituer à flirter avec les 110%. Nicolas, merci beaucoup pour cet entretien fort instructif. Je pense que les agents immobiliers qui vont nous suivre et les autres entrepreneurs auront appris des choses ce matin. La conclusion, elle vous appartient. Si vous avez quelque chose à dire aux entrepreneurs qui nous écoutent, vous leur diriez quoi à la sortie de ce confinement ? Quel serait votre conseil ? Moi, je voudrais juste adresser un message aux entrepreneurs qui nous écoutent ce matin. C'est que la reprise, elle nous appartient à tous dans le sens où si chacun consomme et chacun consomme local, je pense que déjà, on va sauver toutes les entreprises qui sont à côté de chez nous et donc, si on sauve les entreprises à côté de chez nous, on va tous se sauver. Bravo, je n'aurais pas mieux dit, consommons français, arrêtons d'épargner, sortons du cash de là où il est rangé dans les bas de laine et repartons. Peut-être que c'est ça la bonne leçon de ce confinement. Nicolas, merci beaucoup, merci d'avoir passé du temps. Vous êtes le bienvenu quand vous avez des choses à dire sur le deuxième e-live et restez couverts, ne sortez pas avant lundi parce que lundi, c'est le déconfinement mais pas vendredi. Bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501